Qu'est-ce que l'intrigation quantique ? Ce phénomène étant l'un des principes fondamentaux de la mécanique quantique, est plus que contre-intuitif. On en a déjà tous entendu parler, mais quelle est réellement sa place au cœur de la physique quantique ? Et pourquoi ce phénomène a-t-il suscité un des débats les plus importants de l'histoire des sciences ? J'avais déjà parlé du spin dans ma vidéo sur l'effet Zeeman et l'effet Stark. Et il faut avouer que le spin, quand on commence un minimum à s'intéresser à la mécanique quantique, c'est une notion qui nous fait péter le cerveau. Pourquoi ? Parce que ce par quoi on le définit est tout simplement faux. Ouais. Mais puisque cette notion fausse nous permet un peu de l'expliquer, on l'utilise. Pour ça, il faut comprendre que les particules ont des propriétés intrinsèques, contrairement à l'échelle macroscopique. L'exemple le plus connu est celui de la masse. A l'échelle macroscopique, la masse implique forcément que quelque chose comporte une masse volumique et un volume. En mécanique quantique, on a beau se représenter une particule comme une bille, cette dernière n'a ni volume ni masse volumique. Cependant, elle détient une masse. Car la masse est une propriété intrinsèque. Comme le dit si bien notre ami Robert, intrinsèque signifie ce qui est propre, ce qui est intérieur à ce dont il s'agit. Ainsi, le spin est une propriété intrinsèque des particules. Et le spin n'a aucun équivalent à l'échelle macroscopique. Ainsi, on l'assimile souvent à un moment cinétique. Même si ça n'est pas ça. Pour bien comprendre, comme une balle de ping-pong ou de tennis, ce que vous voulez, ces dernières va tourner sur elles-mêmes. Et bien, on s'imagine ça pour la particule. C'est un peu comme si chaque particule avait son propre sens de rotation interne. Comme une toupie quantique. En parlant de toupie, imaginez que vous ayez une toupie magique qui peut tourner dans deux directions à la fois. C'est un peu ce qui se passe avec le spin quantique. Les particules peuvent être dans un état de spin vers le haut, up, et vers le bas, down, en même temps. Grâce à un phénomène appelé le principe de superposition quantique. En gros, un objet est dans plusieurs états à la fois, jusqu'à ce qu'on l'observe. C'est l'expérience de pensée du chat de Schrödinger. Tant que vous n'ouvrez pas la boîte, le chat est à la fois vivant et mort en même temps. Il faut ouvrir la boîte pour qu'un état soit déterminé. C'est la même chose avec le spin vers le haut et vers le bas. Avant la mesure, la particule est dans un état de probabilité. Mais une fois mesurée, elle prend une décision instantanée. Lorsque nous mesurons le spin, la particule choisit instantanément l'une des directions. Un peu comme notre toupie qui se décide finalement pour le sens horaire ou anti-horaire. Si vous trouvez ça étrange, ne vous inquiétez pas. Einstein lui-même a cherché toute sa vie à réfuter ce principe. Ne croyant pas à un hasard fondamental. Le spin quantique est donc comme une danse magique où les particules jonglent avec les probabilités et prennent des décisions éclaires lorsqu'on les observe. C'est l'un des aspects les plus étranges et captivants de la physique quantique. Un monde où la réalité dépasse de loin notre intuition classique. Maintenant prenons deux particules. Puisque chaque particule va être soit vers le bas, soit vers le haut. Alors il y a quatre cas possibles. Pour le haut on dit plus et vers le bas on dit moins. Les cas sont donc plus plus, plus moins, moins plus et moins moins. Vu que nous sommes en mécanique quantique, il y a une superposition des quatre états. Donc des quatre cas. Et le phénomène intéressant arrive quand on prend que deux de ces cas. Le plus moins et le moins plus. Quand il y a une superposition de ces deux états, on dit que nous sommes face à un état d'enchevêtrement. Un état intriqué. D'où le nom d'intrication quantique. Qu'est ce que ça signifie ? En fait si on mesure le spin de la première particule, il y aura une chance sur deux pour qu'il soit plus ou moins. Mais quand il sera déterminé, une des deux situations ne sera plus possible. Et le spin de la deuxième particule sera forcément l'inverse de la première. Donc en déterminant le spin de la première particule, le spin de la deuxième devient obligatoirement déterminé. C'est ça l'intrication quantique. Et ceci était inacceptable pour les physiciens qui n'adhéraient pas à un courant de pensée. Nommé l'interprétation de Copenhague. En 1927, le grand physicien danois Niels Bohr a tenté d'expliquer le sens physique de la mécanique quantique. Spécifiquement à l'aide des travaux d'Heisenberg et de Schrödinger. Cette même année, Niels Bohr rentrait d'un séjour à la montagne. Il trouva sur son bureau à l'université de Copenhague un manuscrit de Bernard Heisenberg avec lequel était accompagné une lettre qui demandait de transmettre le manuscrit à Albert Einstein. Niels Bohr était assez intrigué par l'idée d'Heisenberg qui venait de formuler le principe d'incertitude. Ce principe énonce une limite fondamentale à la précision avec laquelle on peut mesurer certaines propriétés de particules subatomiques. Par exemple, on peut le formuler ainsi. On ne peut pas mesurer simultanément, avec une précision infinie, la position et la quantité de mouvement, ou la vitesse par exemple, d'une particule. Plus on connaît la position d'une particule, moins on peut connaître avec précision sa quantité de mouvement, et vice versa. Ce principe, qui est aujourd'hui bien établi en mécanique quantique, était biaisé pour Bohr puisqu'Heisenberg avait négligé les propriétés ondulatoires de la matière. Sauf qu'Heisenberg corrigea son manuscrit aussi vite qu'il avait posé sur le bureau de Bohr et les conclusions étaient exactement les mêmes. L'incertitude, ou plutôt l'indétermination, était inhérente à la mécanique quantique. Mais bon, ceci étant pris en compte, Heisenberg et Bohr ont eu un petit différent par rapport à la vision de ce principe. En fait, Heisenberg pensait que l'incertitude provenait du processus de mesure lui-même. Puisque pour mesurer une grandeur, il faut interagir avec elle. Par exemple, il faut envoyer des photons sur une particule pour suivre son mouvement. L'interaction modifie le système et rend incertain l'état de la particule précédent. Cependant, la conception de Nice-Bohr était un poil différente. Pour Bohr, l'observateur fait partie du système qu'il mesure. Pour lui, ça n'a pas de sens de décrire le système sans y inclure l'appareil de mesure. Puisqu'avant de faire la mesure, le système présente simplement une probabilité de se trouver dans tel ou tel état possible. Pourquoi dans telle expérience, la lumière va se comporter comme une onde et dans une autre comme un flux de particules ? Selon Bohr, c'est nous qui choisissons à l'avance ce qui va se produire, en décidant à l'avance de la façon d'où nous allons mesurer le système. Et pour ça, Bohr va se tourner vers l'une des équations les plus importantes de la physique quantique, qui est l'équation de Schrödinger, formulée par Erwin Schrödinger en 1926. Schrödinger a introduit un principe compliqué qui est le principe de fonction d'onde. La fonction d'onde, qui est donc décrite par l'équation de Schrödinger, contient toutes les informations nécessaires pour calculer la probabilité de trouver une particule dans une certaine position. La fonction d'onde est ce qui représente le mieux la nature probabiliste de la mécanique quantique. En fait, on peut se la représenter en se disant qu'une particule a-t-elle chance d'être à cet endroit ou à cet endroit, il y aura des régions où elle aura plus de chances d'être. Et la superposition de tous ces états forme une onde, qui est la fonction d'onde. Ainsi, quand le caractère d'un objet est fixé par l'observation, donc par exemple particule-onde, on va dire que la fonction d'onde s'effondre, puisque toutes les possibilités ont disparu. Sauf une, évidemment, qui devient donc le résultat. Et vous savez quoi ? Cette interprétation, qui réunit l'équation de Schrödinger et le principe d'incertitude, a été à l'origine totalement rejetée par Heisenberg et la plupart des autres physiciens. Mais la situation à la fin de l'année 1927 a été plus calme avec moins de débats, puisque lors d'une conférence de Bohr en Italie, son interprétation a été très bien accueillie. Finalement, des physiciens comme Heisenberg ou Max Born ont vite été favorables à l'interprétation de Copenhague. Mais des physiciens comme Schrödinger sont restés quand même très sceptiques face à l'interprétation de Copenhague. C'est d'ailleurs contre l'interprétation de Copenhague que Schrödinger a établi la fameuse expérience de pensée du chat de Schrödinger, qui est finalement devenu l'un des plus grands symboles de l'interprétation de Copenhague. Donc c'est assez con, il faut l'avouer. Et un autre physicien qui a toujours été contre l'idée de hasard fondamental avec toutes ses probabilités dans l'interprétation de Copenhague, c'est un physicien qui est aussi à l'origine d'un paradoxe connu en mécanique quantique. Et ce physicien, c'est Albert Einstein. L'intrication quantique fait qu'il est possible de transmettre l'information instantanément entre des systèmes, quelle que soit la distance qui les sépare. Ce qui fait qu'avec toutes les particules intriquées, il y aura un vaste réseau d'interconnexion entre particules à travers l'univers tout entier. Sauf qu'Einstein, eh ben il trouvait ça stupide. Et pendant longtemps, il y a eu ce débat entre Einstein et Bohr, dans lequel Einstein essaie de trouver des points qui contredisait l'interprétation de Copenhague, mais il faut rendre à Bohr ce qui appartient à Bohr, Bohr, détriviser tous les propos d'Einstein, avec parfois une pointe de condescendance amusante. Par exemple, c'est amusant que tout le monde retienne la phrase « Einstein, Dieu ne joue pas au dé » alors que Niels Bohr lui a quand même répondu « Qui êtes-vous pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ? » Il faut avouer que la répartie, elle est pas mal. Et quand ces derniers parlent de Dieu, il faut entendre les lois de la nature. Einstein croyait en une force créatrice, mais en aucun cas à un dieu théiste. Si vous voulez savoir son opinion sur le Dieu chrétien par exemple, voici un extrait d'une lettre écrite par ce dernier en 1954. Bon, fin de la parenthèse religieuse. Et juste, je tenais à dire que lorsque je dis qu'Einstein a tort et est déduit par exemple, mon but n'est absolument pas de dénoncer Einstein. Il restera éternellement l'un des plus grands scientifiques de l'histoire pour ses nombreux travaux. Mais hélas, en mécanique quantique, il y avait des savants qui savaient voir bien plus loin qu'Einstein. Mais bon, en 1935, Albert Einstein, ainsi que Boris Podolsky et Nathan Rosen, ont tous trois cru avoir trouvé l'argument massue pour contredire l'intrication quantique. Avec un paradoxe qui a pour nom leurs initiales, le paradoxe EPR. Ce paradoxe est une expérience de pensée. Et dans cette expérience, il faut reprendre nos deux particules intriquées, qui sont donc une superposition d'états plus-moins et moins-plus. Si nous mesurons la direction du spin d'une particule, nous connaissons instantanément la direction de l'autre. Et le problème ici est le instantanément. L'intrication quantique, d'après les expériences qui ont été faites, reste vraie quelle que soit la distance qui sépare les particules, et indépendamment du temps. Des particules à des distances incommensurables dans l'univers peuvent être intriquées. Ainsi, il devrait exister un signal instantané qui passerait d'une particule à une autre. Cette vision est absolument inacceptable pour certains physiciens, et notamment pour Albert Einstein qui savait parfaitement que rien ne pouvait voyager plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide. Donc l'intrication quantique devait certainement être fausse. Et au fait, le terme d'intrication a été utilisé pour la première fois par Schrödinger, et ce qui est drôle c'est qu'il est utilisé dans le même article dans lequel il parle du paradoxe de Charles de Schrödinger. Mais pour revenir sur Einstein, ce dernier croyait à une réalité dite « locale ». En gros, toute chose existe indépendamment de nous, et aucun signal ne peut transporter de l'information plus vite que la lumière. Tout ça, c'est ce que nous expérimentons dans la vie de tous les jours. Ainsi, dans le paradoxe EPR, Einstein pensait que les particules savaient forcément l'état de l'autre depuis le moment où elles se séparaient. Le savoir du spin de l'autre était emporté avec elles. Mais Einstein avait tort, c'est tout simplement faux à cause du principe de superposition quantique. Donc, autre hypothèse émise par Einstein, et qu'Einstein n'a jamais vu être réfutée puisqu'il est mort avant, c'est celle des variables cachées. Comme échelle macroscopique, le hasard n'existe pas réellement. Quand on lance une pièce ou quand on lance un dé, si on prend en compte tous les paramètres des lancers, comme la position de l'objet, sa vitesse de rotation, les frottements des surfaces en contact, etc. On pourra déterminer à chaque fois l'issue du lancer. Et bien là, pour Einstein, c'était la même chose. Il y avait forcément des variables cachées, puisque rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Ainsi, Einstein pensait avoir gagné le débat contre Bohr. Mais plus tard, l'histoire donna raison à Bohr. Au fait, si vous avez regardé la vidéo déjà jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ou même à partager la vidéo, vous n'imaginez même pas à quel point ça aiderait la chaîne. En 1964, un physicien du nom de John Bell s'est immitié dans le débat de nos deux physiciens, même s'ils sont morts. Dommage. Ainsi, Bell a imaginé deux fermions dont les spins étaient complémentaires, donc par exemple deux électrons, dont l'un avait un spin up et l'autre down. Ces derniers sont corrélés, et s'éloignent donc dans des directions opposées. On ignore la valeur de spin portée par chaque particule, et des mesures sont réalisées sur les deux particules où elles sont. Chaque observation indique un spin up et un spin down, et chaque mesure réalisée indépendamment, sans que l'on sache quelque chose de l'autre particule. La probabilité de mesurer une direction particulière de spin dépend de l'angle, compris entre 0 et 180 degrés, sous lequel elle est mesurée. Elle est égale à plus 1 quand la mesure est strictement dans la direction du spin, et à moins 1 dans la direction opposée. Elle est égale à la moitié quand elle est mesurée dans une direction perpendiculaire, et pour des angles intermédiaires, les différentes théories prévoient différentes mesures. Et en fait, avec toutes ces données recueillies, le théorème de Bell permet d'avoir des statistiques de ce qui serait obtenu lors de nombreuses expériences réalisées avec des angles variés. Selon la théorie à variable cachée, les résultats sont alignés, alors que selon la mécanique quantique, la corrélation varie comme le cosinus de l'angle. Ainsi, en faisant des mesures dans différentes directions, il est possible de dire ce qui se passe et de trancher le débat entre Bohr et Einstein. Le but était de violer les inégalités de Bell avec des expériences, et plusieurs physiciens se sont lancés dans cette tâche périlleuse, avec un succès relatif. Mais celui qui a réussi à trancher le débat en faveur de l'interprétation de Copenhague, c'est un des plus grands physiciens de notre siècle, qui est français, et qui a reçu le prix Nobel pour justement les travaux qu'on va voir. Ce prix Nobel, il l'a reçu en 2022, et il a réalisé ses expériences en 1982. Donc autant vous dire que si vous méritez le prix Nobel, il y a des chances que vous m'auriez avant de le recevoir. Mais bon, il a quand même reçu, à 75 ans quand même. Donc, Alain Aspect a perfectionné les expériences précédentes, et il a utilisé de la vapeur de calcium. Il a réglé de laser à des fréquences qui permettaient aux deux électrons externes de l'expérience de bondir vers des niveaux supérieurs avant d'être libérés en cascade. Comme la durée séparant l'émission de chaque paire de photons était supérieure à l'intervalle de temps séparant la libération de chaque photon dans cette paire, les faisceaux mesuraient bien simultanément les paires corrélées. Bon, l'expérience est évidemment bien plus complexe que ça, mais c'est le principe. Au final, dedans, l'information entre les photons séparés devait voyager deux fois plus vite que la vitesse de la lumière pour qu'ils soient connectés. Et après, Aspect, avec Philippe Brangier et Gérard Roger, ont utilisé un système avec des prismes pour évaluer la proportion de la lumière de polarisation intermédiaire qui était transmise. Et dans leurs résultats, c'est ce qu'il faut retenir, leur loi de variation de la polarisation correspond à celle de la mécanique quantique avec l'interprétation de Copenhague. C'était quasiment la fin de la théorie des variables cachées et avec le temps, les imprécisions sont de plus en plus corrigées et plus personne n'est en faveur d'Einstein et ses collègues. L'interéquation quantique est désormais bien implantée en physique quantique et représente l'un des éléments les plus importants de la mécanique quantique qui nous offre déjà de grandes perspectives à venir pour les futures technologies. Sous-titrage ST' 501